Salut la communauté YouTube, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne journée. En ce qui me concerne, moi c'est le début de journée, donc il est actuellement 6h15 du matin environ. Donc si j'ai une gueule de zombie, c'est tout à fait normal. Je me suis levé il y a à peine 15 minutes. Et donc aujourd'hui dans cette vidéo, c'est pas pour rien que je te filme cette vidéo aussi tôt, parce qu'aujourd'hui je vais te partager ma journée entière. Donc ici on va commencer par le déjeuner. Donc avant de partir travailler, parce qu'évidemment je ne vis pas de YouTube, j'ai un travail sur le côté. Donc avant de partir travailler, je vais déjeuner. Donc je vais te partager mon déjeuner et je vais te montrer ce que je mange tous les matins. Donc ici la diète que je vais te montrer tout au long de la journée, c'est une diète que je mange tous les jours. C'est ma base et après je varie les quantités en fonction de mes objectifs. Mais là en ce moment, c'est ce que je mange depuis plusieurs semaines. Et donc je vais te montrer ça tout de suite. Ok donc là on va commencer par ça. Donc tu peux le voir dans l'assiette, on a des oeufs. Donc on a 4 oeufs entiers. Avec ça je vais prendre, ça c'est super bon. Je vais te montrer ce que c'est, c'est ça. C'est cranberry, c'est super bon, c'est diète, c'est que 10 calories, 250 ml, 10 calories. Donc c'est vraiment que dalle. Après je ne sais pas si tu peux trouver ça en Europe, mais c'est vachement bon. Après on a du muesli, muesli au chocolat. Je vais te montrer la boîte, ce sera plus simple. Donc c'est ça, c'est un peu du muesli protéiné, avec élevé en fibres aussi. Donc c'est super, le goût est très bon. Et je vais prendre avec ça une banane. Et bon, ça c'est le lait d'amande qui va accompagner le muesli. Et donc juste ici, on a mon petit trio gagnant que j'utilise tous les matins. Donc ça c'est magnésium, zinc et oméga 3 avec un petit supplément de vitamine D. Donc ça, tu vois, ça c'est ma base en ce qui concerne le déjeuner, c'est ce que je mange tous les matins. Donc là ce que je vais faire, je vais manger ça tranquillement. Je vais préparer mon sac et je te retrouve juste après pour la suite de la vidéo. Ok, donc là je viens d'arriver sur le parking où je travaille. Et il est 7h12. Donc j'aime bien arriver un petit peu en avance parce que je commence à 7h30. J'arrive toujours un petit peu en avance parce que j'aime bien me poser tranquillement en buvant mon café. Je bois toujours un petit café avant de travailler. Donc oui, je sais que ce n'est pas la tasse la plus virile du monde. Mais bon, on s'en fout, c'est un cadeau que j'ai reçu. Et c'est juste pour boire du café au final. Donc moi, ce que j'essaye vraiment de créer tous les jours, c'est une routine. Mais une routine qui va être efficace. Il y a beaucoup de gens, enfin tu peux parfois entendre des gens qui disent « Ouais, mais avoir une routine, ce n'est pas bien parce que ça te met dans une zone de confort. Ça peut te créer des mauvaises habitudes, etc. » Moi, j'ai envie de te dire, j'ai envie de dire à ces gens-là, ça dépend quel type de routine tu as. C'est sûr que si tous les jours, en revenant de ton travail, tu t'installes devant la télé pendant 4-5 heures, c'est vrai que ça, pour moi, c'est une mauvaise routine. Moi, ce que j'appelle une bonne routine, c'est de faire des choses que tu vas appliquer au quotidien pour atteindre les objectifs que tu as envie d'atteindre. Par exemple, moi, il y a des choses que je fais tous les jours pour accomplir certains de mes objectifs. J'ai des objectifs dans le catch. J'ai des objectifs pour YouTube. J'ai envie de développer cette chaîne YouTube. Donc, je m'instruis, je m'informe un petit peu tous les jours. D'ailleurs, si tu aimes le contenu que je partage, n'hésite pas à t'abonner. Mais bon, voilà, tout ça pour te résumer qu'avoir une routine, pour moi, selon mon avis personnel, je trouve ça importante. Mais il faut que ce soit une routine qui soit productive et pas juste une routine où tu es juste passif. Donc là, ce que je vais faire, je vais finir ma tasse de café tranquillement et après, je vais devoir commencer ma journée de travail. Donc, ce qu'on va faire, on va se retrouver à ma pause de 10 heures et je te présenterai quel type de snack j'ai pour mes pauses de 10 heures. Et puis, voilà, c'est tout. On se retrouve dans quelques secondes pour toi et dans quelques heures pour moi. Il est 10 heures, donc c'est maintenant l'heure de ma pause et c'est mon deuxième repas de la journée. Donc, qu'est-ce que j'ai en guise de deuxième repas ? Donc, c'est plus un snack. Donc, on a de l'isolate que j'ai juste ici avec des flocons d'avoine dedans. Une pomme, c'est très bon les pommes, ça va vite à manger et c'est rempli de vitamines. Et dans ce petit récipient ici, j'ai mis des amandes. Donc, ce qui est bien avec ce snack que j'ai fait aujourd'hui, c'est que c'est très rapide à manger et c'est complet parce que tu as des protéines, des lipides et des glucides. Et c'est ce que je conseille en général, que ce soit... Il faut toujours que tu aies au moins ces trois sources-là dans un snack ou dans un repas complet. Et donc là, je vais manger ça parce que j'ai que 15 minutes de pause et on se retrouve à midi pour le troisième repas. Voilà les gars, donc c'est l'heure du midi et c'est l'heure pour moi de manger. Donc, qu'est-ce qu'on a ce midi en tant que repas ? Je ne sais pas si tu vois, je vais te montrer ici. Donc, c'est du riz avec du poulet mariné et des brocolis et carottes. Donc, c'est ce que je vais manger maintenant. Franchement, c'est un mélange qui est super bon avec aussi un petit peu de mozzarella là-dedans. Ça passe super bien. Et après, j'ai encore une dernière pause à deux heures. Et à deux heures, je vais manger cette barre protéinée que j'ai juste ici. Donc, c'est une barre que tu peux retrouver dans les magasins. Enfin, en tout cas ici au Canada. Ce n'est pas la meilleure des barres, mais bon, c'est très bien en tant que snack. Et donc, après, une fois que j'aurai terminé ma journée de travail, je vais me rediriger chez moi. Et une fois que je vais rentrer chez moi, j'ai encore un autre snack qui m'attend avant mon entraînement. Et parce que ce soir, généralement, quand je travaille la semaine, mes heures d'entraînement sont toujours à la même heure. Donc, je m'entraîne vers 18h30. Et avant l'entraînement, j'aime bien manger un snack vers 4h30-5h pour avoir le ventre plein, pour faire quand même un entraînement assez productif. Parce que je n'aime pas m'entraîner avec le ventre vide. Du coup, on se retrouve tout à l'heure pour le quatrième repas de la journée. On va arriver à la maison. Et donc, là, on va passer à la partie la plus fun de la journée. Donc, avant de partir à l'entraînement, donc là, je me suis changé, j'ai enlevé mes vêtements de travail. C'est vraiment la première chose que je fais quand j'ai rendu du travail. Je me mets à l'aise, je mets mes vêtements de sport. Et là, ce que je vais faire avant de partir pour aller m'entraîner, je vais manger mon quatrième repas de la journée. Et qu'est-ce qu'on a aujourd'hui comme snack ? On a, je vais te montrer ici, on a du pain complet avec du beurre de cacahuète et de la confiture. Donc, j'ai trois tranches, plus une orange entière. Alors, je sais qu'il y a certainement les nutris nazis qui vont venir dans les commentaires dire « Ouais, le beurre de cacahuète, la confiture, c'est pas super sain, nanani, nanana. » Oui, c'est vrai que c'est pas le truc le plus sain du monde. Mais moi, mon objectif en ce moment, c'est de conserver mon poids ou d'en prendre. Tu vois, j'ai un petit objectif de prise de poids. Pas énorme, mais ce que je veux avant tout, c'est de ne pas perdre de poids. Donc, c'est pour ça que je mange des aliments qui sont assez caloriques, justement pour que ça n'arrive pas. Donc, ici, moi, je vais manger ça et après, on va se retrouver à la salle de sport où je te parlerai de mon programme d'aujourd'hui. Ok, donc là, je viens d'arriver sur le parking de la salle. Donc, je me suis stationné et là, je me dirige vers la salle qui est juste là en face de moi. Donc, je vais m'arrêter deux minutes pour t'expliquer avant que je rentre dans la salle. Je vais m'arrêter pour t'expliquer un peu le programme que je vais faire aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, c'est les jambes. Donc, ça va être un petit peu, je crois que ça va être pas mal intense. Surtout qu'avec la journée de travail que j'ai eue, je ressens un petit peu la fatigue, je dois te l'avouer. Mais ce n'est pas grave parce que le travail doit être fait. Je dois ressortir de la salle de sport avec des jambes courbaturées. Et c'est ce que je vais faire. Donc, aujourd'hui, comme programme, je vais faire du squat, du soulevé de terre jambes tendues, des squats bulgares. Et je vais finir par le bac extension. Et une fois que j'aurai terminé ma séance d'entraînement, on va se retrouver chez moi pour le dernier repas de la journée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et voilà, enfin rentré à la maison. Donc là, je viens de sortir de la douche. J'ai été me doucher, ça fait vraiment du bien, surtout après un entraînement comme ça, assez intense. Et donc là, on va entamer, je vais manger le dernier repas du soir. Enfin, le dernier repas de la journée, qui est le repas du soir. Donc je vais te montrer ce que je vais manger, c'est juste ici, dans un tupperware. Donc tu as des pâtes complètes, je sais qu'on ne voit pas très bien, mais je vais te dire ce que c'est. Tu as des pâtes, non ce n'est pas des pâtes complètes, c'est juste des pâtes simples, avec du haché 5% et un mélange de légumes. Donc tu as des gourgettes, haricots, carottes, et c'est tout je pense. Ah oui, il y a un petit peu de chou-fleur. Et donc, après ça, j'ai un petit dessert que j'aime manger tout le temps, avec tous les soirs. C'est mon petit plaisir. Du chocolat noir à 90%. Alors pourquoi du 90% ? Parce que c'est plus élevé en lipides, et il y a beaucoup moins de sucre dedans. Et je ne te conseille pas vraiment de manger le sucre en dessous de 85%, voire 80%. Parce que quand c'est en dessous de ce pourcentage-là, comme par exemple le 70%, c'est beaucoup de sucre. Et j'ai aussi, pour compléter mon repas, j'ai mes petites gélules d'oméga-3, avec le supplément de vitamine D. Donc là, je vais manger ça tranquillement, et après je vais me détendre un petit peu, et après il sera l'heure pour moi d'aller dormir. Là, la journée que tu viens de voir, c'est une journée type que j'ai du lundi au vendredi. Enfin, je veux dire, plutôt quand j'ai mon travail la semaine, parce que le week-end, mes journées changent un petit peu, vu que je ne travaille pas. Mais tout ça pour te dire qu'il y a toujours un moyen, il y a toujours une solution de combiner le travail et la musculation. En fait, c'est juste une question d'organisation. Et les gens qui me disent qu'ils n'ont pas vraiment le temps de s'entraîner parce qu'ils travaillent, ben tu vois, j'ai un peu du mal à y croire. C'est juste parce qu'il faut s'organiser, et puis quand tu veux t'entraîner, tu t'en fais une priorité. Et ça, ça peut être valable pour n'importe quel objectif que tu as envie d'accomplir dans la vie, que ce soit même quand ce n'est pas de la musculation. Si tu veux vraiment te développer personnellement, physiquement, ou spirituellement, ou peu importe, ben il y a toujours un moment dans la journée où il faut que tu fasses une priorité sur cet objectif, et sur ce que tu as envie de faire. Bref, je vais arrêter, blabla, et je vais manger. Donc si tu aimes ce genre de vidéo, n'hésite pas à me le laisser savoir en bas dans l'espace des commentaires, mais aussi en likant, partageant et en t'abonnant. Ça ne te coûte rien, c'est gratuit, et ça aide vraiment la chaîne à se développer. Et donc, moi, quant à moi, je vais te dire à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501